Allez-y, bon courage ! C'est un excellent temps d'ailleurs sur le deuxième, puis sur Deluxe, un peu office de pilier de la communauté de Deluxe. C'est pour ceux qui ne connaissent pas d'ailleurs Monkey Ball Deluxe, qui est un peu moins connu que les autres. C'est une espèce de remake sur Xbox avec l'intégralité des niveaux de Monkey Ball 1 et de Monkey Ball 2. Désolé, je ne sais pas si c'est entendu. Oui, t'inquiètes, t'inquiètes. D'ailleurs, sur le chat, s'il y a des problèmes de son, dites-le tout de suite avant que la run commence. J'entends dire qu'il y a des gens qui font l'amour avec son micro, des choses dégueulasses. J'espère que ce n'est pas moi. C'est ton micro à toi, visiblement Bellucan, qui n'est pas ouf. D'accord, d'accord. Mais ça va encore, il essaie de juste parler fort mais pas trop près du micro. Donc tout exactement pas comme je fais quoi. Alors ? Non mais là, c'était bien en fin de... Là, ça va, ça me semble, ça sent bien ? Ouais, c'est bien là, ça a l'air d'aller. Ok, nice. On va rester comme ça alors. Tiens, on commence à voir des images. Du coup, je viens juste d'y arriver, moi perso, vu que le stream a pris de l'avance. C'était censé commencer un peu plus tard. Le setup, ça vient juste de commencer, on en est où ? Oui, en fait, il y a eu Street of Rage 2 qui a été annulé. Ça devait être une race... Non, une race. Si, ça devait être une race, je ne sais plus. Bref, la run, de toute manière, a été annulée. Donc, on a eu un peu d'avance pour la run. Ah, d'ailleurs, je crois que ça commence à prendre les personnages à s'entraîner, j'imagine. Oui, effectivement, comme c'est dit sur Old Shast, Geoff, c'est le swag absolu, la coupe bleu Sonic. Et c'est magique, il est magnifique. Donc là, ça s'entraîne, ok, ça s'entraîne un petit peu sur des skips un peu compliqués, les skips du frame perfect. Vous allez en voir énormément pendant cette run, de toute façon, du skip du frame perfect, énormément de pause buffering pour pouvoir se faire ces skips-là. Alors, de toute façon, Super Monkey Ball, c'est un peu... C'est un peu les runs du skill, qu'on se le dise. Les Monkey Ballers, c'est même plus des speedrunners, c'est à ce niveau-là. C'est dommage qu'on n'ait pas eu Grinouné, aux commentaires, cette année, qui run du Monkey Ball 1 et du Monkey Ball 2, qui a un excellent niveau, d'ailleurs. Si vous voulez voir du Monkey Ball français, n'hésitez pas à le voir sur sa chaîne Twitch, vous pourrez être bien apprécié. En ce moment, vous pourrez être un train, mais oui, on peut aller voir un train sur d'autres, en ce moment, notamment Perfect Dark et Superman Sunshine, je crois qu'il rerun un peu en ce moment. Ah non, ça je sais pas. Il fait pas mal de... Alors, j'ai l'impression que j'ai le son qui coupe chez toi, Sennel. Alors, je sais pas si c'est moi ou quoi. N'hésitez pas à le dire sur le chat Pourquoi vous dites que On lit ces trucs sur le chat Oui mon cubol Comme vous diriez le rose C'est très 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 impressionnant comme run Il y a beaucoup En fait il y a un mélange entre Une connaissance de certaines strats Connaître les frames importantes Pour certains niveaux Mais surtout beaucoup de précision dans les aires Les déplacements sont ultra précis En plus avec les rebonds Parce que les owners se servent énormément De rebonds grâce au terrain Pour faire rebondir la boule à peu près Là où ils veulent Mais il faut vraiment savoir que C'est très étrange comment on rebondit Dans ce jeu On rebondit un peu n'importe comment C'est pas l'RNG Mais c'est que ça répond Vraiment bizarrement par moment Donc c'est très difficile des fois De comprendre exactement Quelle va être la réaction de la boule Par rapport à l'inclinaison de la map Et la vitesse Donc ça peut donner des fois Des choses un peu bizarres Et ce qui est impressionnant C'est justement que les runners Arrivent à avoir une régularité Sur ces skips Qui pourtant Paraissent complètement Aléatoires Bien sûr ils ne le sont pas Mais au vu des réactions Que montre la boule On a parfois Cette impression là Même les tasers Dont c'est Equilaï Si je ne dis pas de bêtises En taser français Qui a notamment fait Participer Au tas de Monkey Ball 2 Qui disait s'arracher les cheveux Sur des setups Qu'il essayait à avoir Et pourtant Il marchait frame par frame Et dire à quel point Ça répond parfois bizarrement Donc bienvenue d'ailleurs A tous ceux qui arrivent Pour cette run De Super Monkey Ball Deluxe Merci d'être là Pour la SGDQ 2015 Restreamée en français Par les équipes De Gaming Live Et les runners De la communauté francophone Donc merci à tous d'être là J'espère que Vous pourrez bien les dons Ce soir Parce que On est quand même Là pour ça N'oubliez pas que Les dons sont reversés A Médecins Sans Frontières Que le Humble Bundle A fait une offre Suivant Là j'ai des Q Tout petit point timer 10 Ah voilà On a commencé La run 14, 15, 16, 17, 18 On a une seconde d'écart Ça va être parfait D'accord C'est bon pour toi aussi Senen Ouais nickel Donc ce sera D'ailleurs une run Expert Qui corresponde De vraiment A la fusion En fait Des mods experts De mods Qui volent 1 et 2 Voilà Ce qui est Le mod de difficulté Le plus fort Il y a Beginner Advanced Et ce dernier mod Qui est extrême Après il y a aussi Le mod Ultimate Sur le Deluxe Qui lui comprend En fait Ces 3 niveaux de difficulté Les uns à la suite Les autres Qui est d'ailleurs runé Par Geoff Et qui a été runé Je crois A la GDQ En ce début d'année Ah la GDQ Tout à fait Ultimate C'est donc tous les niveaux En fait De Monkey Ball 1 et 2 Qui s'enchaînent Ici on verra juste Les mods experts Des Monkey Ball 1 et 2 Mais c'est déjà C'est déjà beaucoup Plus quelques niveaux Deluxe Qui ont été créés Juste pour Deluxe Mais ça reste Je crois Dans tout le jeu C'est quelque chose Comme un peu moins de 30 niveaux Et je crois pas Qu'on en voit non plus Énormément Dans cette run Alors là On arrive à un niveau Examsi Qui est très Très difficile Considéré par les runners Ce qui est assez drôle Puisqu'ils font finalement Aucune fast strat Pour ce niveau Ils le font Entre guillemets Legit Mais à une vitesse Assez hallucinante C'est bien d'enchaîner Et qui est considéré Comme les runners Comme étant un des niveaux Les plus difficiles du jeu Et quand vous jouez en casu Vous vous le tapez De la même façon Bon Vous finissez souvent Avec le timer A 2-3 secondes Plutôt qu'à 33 Mais c'est à peu près La même chose Et là on commence déjà A voir des sauts de l'ange Qui est une grosse composante Des skips De Monkey Ball Dès que l'arrivée est plus basse C'est un truc qu'on va voir Beaucoup beaucoup Dès qu'on peut aller tout droit On va tout droit Globalement C'est ça Un petit skip Qui permet de De couper tout le niveau Ouais c'est ça Bah un rebond Encore ça C'est vraiment Prendre un petit test Sur un rebond Se fait éjecter Là on est pas censé Être Allez Ah pas cool Des petits bumpers Je sais pas si il a fait Comment la GDQ La GDQ il avait annoncé Qu'il donnerait Je crois que c'était 10 dollars Pour chacune des morts Qu'il ferait pendant l'arène Ah je me suis pas renseigné Mais ça pourrait être drôle Faut faire attention Si ça se trouve Il va jouer juste safe Rien que pour ça Alors là on arrive A un bonus stage Alors Bah on s'en fout en fait Les bonus stage Qu'on se le dise Ça ne sert strictement Rien en speedrun A part faire perdre du temps Donc le but C'est de faire partir Le plus vite possible De ces bonus stage On va avoir une strat Et elle est pas passée C'est une strat Très très difficile Considérée comme étant Une des strats Les plus difficiles Du run D'ailleurs dans Super Monkey Ball C'est une strat Qui est en tout début de run Et donc c'est La source de reset Infini Dans Super Monkey Ball 2 C'est un Super Monkey Ball 2 Que c'est au tout 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 début Et à partir du moment Où t'as un certain niveau Tu reset à l'infini Sur le premier niveau Ça fait gagner tellement Un temps énorme Qu'ils peuvent pas se permettre Encore un jeu de plonge Par contre j'ai Attends J'ai un peu de deux fois Ah Donc voilà Vraiment Dès que l'arrivée Est plus basse Enfin le fin de niveau Est plus bas Que le début du niveau Toujours essayer De profiter d'une chute Pour aller plus rapidement Et éviter de faire Ce qui a été Considéré par les level designers C'est quand même C'est quand même Vachement plus simple De tomber Qu'on se le dise D'ailleurs souvent On se repère à la map Comme notamment A ce niveau là Où il est vraiment Très difficile De se repérer Correctement Par rapport au level design Donc il est très important De se repérer Grâce à la map Pour aller rapidement Ça passe nickel On peut vite se faire troll Par les bumpers Et ça peut être vite Ne perdre de temps Infini Quand on se prend notamment Le dernier bumper C'est ce genre de niveau Qui en speedrun Se prête totalement Au je vais tout droit Je fonce Oublie que t'as aucune chance Comme dirait l'autre Vas-y fonce Et là c'est vraiment ça Ce niveau Il est faisable Avec un bon rebond D'aller directement Dans l'arrivée Mais c'est vraiment Dur à choper Et c'est pas un niveau Non plus Qui prend très longtemps Alors le bonus toboggan Bah N'a rien à foutre Comme d'habitude On les évite C'est toujours Une perte de temps J'ai pris un peu de retard Avec ma connect Mais je pense que ça ira T'es à combien ? Tu me fais un point timer Pour voir Je suis à 5-5 Ouais t'as une Dizaine de secondes De retard sur moi Je dirais Bon ok Je vais attendre Je vais voir si la connexion Stabilise après Pour relancer Ok Un truc dont tu parlais C'est le repérage A minimap Faut voir que c'est Le seul type d'input Qu'on peut dans le jeu Donc c'est le On se déplace au joystick Et le seul autre truc Qu'on sait faire C'est appuyer sur A Pour changer la minimap C'est ça Et la minimap Faut vraiment trouver Le setup qui vous arrange Parce que C'est très Gérer les choses C'est très compliqué Il y en a Où faut bien exploiter La minimap Pour réussir à les faire Ce soir Jeff n'aime pas Les bumpers Déjà Le deuxième Ou troisième Qui le troll Faut dire que Ces bumpers Vous prenez Un de ces bumpers C'est impossible De contrôler Son personnage Derrière C'est la mort assurée Ça vous envoie Balser 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 Bon alors On parle de Brawls Je commence A dire des mots Qui n'existent pas Comme Balser Hashtag Balser 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 Il y a aussi Des niveaux comme ça Sur l'extrême Donc comme Tram Qui veulent Pas dire grand chose Qui en casol Comme en speedrun Sont plus chiant Que autre chose C'est un peu Les choses bizarres Sur les monkey balls C'est que C'est un jeu Qui est très très Inconstant Au niveau de sa difficulté Au niveau de son level design On va avoir Des Des niveaux En extrême Etc Qui sont des fois D'une facilité Déconcertante Alors que vous venez De taper un niveau Extraordinamment difficile Pour la petite anecdote Les Les Développeurs De monkey ball De la série monkey ball N'ont jamais Fini un seul De leur jeu Sérieux ? Ouais ouais J'avais J'avais appris ça Je sais plus où d'ailleurs Je sais plus si c'est Green qui me l'avait dit Peut-être Je sais plus Enfin bref Et En même temps Pour le finir à 100% Les monkey balls Ils sont quand même Bien bien durs Et Les Les designers N'avaient même pas réussi A finir leur propre jeu Pour dire des fois La difficulté Un peu Hallucinante De certains niveaux La manière dont ça marche D'ailleurs On n'a pas parlé On peut débloquer On peut débloquer On peut débloquer Plus on joue Plus on débloque des points Qui permettent notamment D'acheter des vies Là on peut voir Qu'il y en a 64 encore Par exemple On peut monter Jusqu'à un compteur de vies A 99 vies Et quand on Si on épuise Toutes ces 99 vies On peut encore Dans le 2 aussi Pas dans le 1 Mais dans le 2 aussi Dans le 2 aussi Pour pouvoir arriver En master C'est à dire En fait en mode expert Si jamais tu arrives Par tous les niveaux Du mode expert Sans dépenser le moindre crédit Donc sans tomber à zéro vie Tu as le mode extra Tu défaut les niveaux Expert extra Et après tu as encore Les modes du master On les a sur tous les modes De difficulté Les extra D'ailleurs là vous avez vu Désolé de te couper Mais Jeff a fait du pose buffering Donc technique Où on met pose Plusieurs fois Pour contrôler son personnage Pour affiner certaines Certaines techniques Etc Donc là il a fait du pose buffering Pour avoir la dernière warp Donc la warp rouge Et ce qui est justement Assez drôle Quand on parlait tout à l'heure De la difficulté interne du jeu C'est que là quand même C'est une sortie Qui est intégrée normalement Dans le jeu Voilà C'est la façon normale D'avoir cette sortie rouge Et même un speedrunner Tel que Jeff Est obligé de faire du pose buffering Pour pouvoir la prendre C'est intégré dans le jeu Et même un speedrunner Est quand même obligé De faire du pose buffering Pour pouvoir la prendre Ça c'est quand même Enfin je trouve ça quand même Assez fort Les sorties rouges Enfin il y en a quelques d'une Comme celle-là Qui sont très très dures D'ailleurs on a pas parlé Des sorties rouges En fait il y a trois types Tous les niveaux ont au moins Une sortie bleue Il y a des niveaux Avec les sorties vertes et rouges La sortie verte permet De sauter un niveau La sortie rouge permet D'en sauter deux Voilà Evidemment en speedrun Faire des niveaux c'est lent Donc dès qu'on peut récupérer Une sortie qui permet De sauter des niveaux On va essayer de la chercher Il va y avoir un moment Alors sur la run de extrême De Monkey Ball Deluxe Il n'y a qu'un seul moment Où cette technique va être utilisée C'est à dire de prendre Une warp verte Au lieu d'une warp rouge Et comme tu dis C'est pour économiser du temps Parce que si on prend directement La rouge Mais qu'elle nous mène A un niveau Qui nous fait perdre plus de temps Autant warp Avec une verte Pour warp le niveau Qu'on veut Vraiment Et après warp avec une rouge C'est parfois plus rapide De faire Un niveau Au lieu Enfin de faire Deux niveaux Au lieu de un Alors le niveau Particulièrement Long Oui Particulièrement Ennuyant Et encore Il y a un léger Skip Qui permet De skip De deux ou trois rotations Si je me souviens bien Et c'est vraiment Le genre de niveau C'est un peu l'inconstance Ce jeu Si vous n'avez jamais Fait de Monkey Ball Faites-le C'est un moment De fun extraordinaire Parfois c'est un peu dur Mais c'est quand même Très très fun à faire Mais C'est C'est un peu Inconstant Au niveau Au niveau La difficulté Au niveau De l'intérêt Qu'ont les niveaux C'est parfois Assez inconstant Voilà Pareil Un petit saut On tombe directement Dans le bas du niveau Si vous décidez De vous mettre Un Monkey Ball Je vous recommande Fortement De faire Ou bien le Deluxe Ou bien le 2 Parce que le 1 Est bien plus dur Que le 2 Je crois Il est codé Un peu différemment Et ça se ressent Le moteur Est un poil différent Le moteur de Deluxe C'est exactement Le moteur du 2 Ça faut Il faut le savoir Enfin Il y a quelques petites différences Mais Dans les grandes lignes C'est le moteur du 2 Le niveau d'avant On l'a vu Posé plusieurs fois En fait Il y a deux types De raisons Qui peuvent nous pousser A faire des posts Dans ce show C'est ou bien Comme on l'avait vu Bien plus tôt Quand il fait plein de posts Pour vraiment faire La trajectoire parfaite Pour pas tomber Voilà Et parfois C'est juste Il cherche une frame Il sait par exemple Qu'il va tout droit Et qu'à tel frame Il va vouloir tourner Ou alors qu'il va vouloir Commencer à avancer A partir d'une certaine frame C'est pour ça Que parfois On le voit Ou alors qu'il y a Un élément du décor Quand il veut servir Et qu'il bouge Donc il a vraiment besoin De choper la frame Qui va lui permettre D'avoir le setup parfait Et on sait Si c'est un bon frame Ou non En regardant le timer En général Ça c'est Un énorme avantage Pour ce post buffering Et pour avoir Calculé les frames C'est justement Ce timer Que vous voyez en haut Qui est un timer dégressif Mais qui va permettre Vu qu'on voit Les millième de secondes Au runner De chopper S'il sait Que sur les millième de secondes Il tombe sur Entre 30 et 37 Bah il sait Qu'il va avoir A peu près Tel setup Etc A noter d'ailleurs Que pour les Monkey Ball Gamecube Les versions PAL Et NTSC Sont pas Exactement Le même frame rate Et du coup Tous les setups Sont différents Entre la version NTSC Et la version PAL Pas tous les setups Qui nécessitent une frame précise Sont complètement différent On a vu le Le niveau de domino Qu'il suffit De contourner Parce qu'on fait pas Un super play C'est du speedrun ici On rigole pas avec ça Référence Hashtag Bananamaster N'hésitez pas à le troll Gentiment Bien sûr Sur le sujet Là on est au niveau de Magnifique Arrière plan Qui a le niveau De la machine à laver Et quand même Le swag absolu A noter d'ailleurs Que on a des Du coup Les décors sont différents Par rapport Au jeu de base Genre il n'y a pas On a déjà mal du niveau Voilà la stratos Floch Qui vient de passer Parfaitement Du premier coup Voilà Je dis juste Technique très difficile Frame perfect Je te laisse continuer C'était juste pour Préciser Pour préciser ça C'est vrai que là Il y a des niveaux Assez chauds Donc Ça pareil La double C'est très difficile A faire en un cycle Et du coup Oui Pardon Les décors Donc change A chaque monde À chaque monde Et ça c'est marrant Parce que Du coup Dans le deluxe Les décors Pour chaque niveau Sont différents Des décors Qu'il y avait dans le 1 et 2 Sauf pour Ce niveau là Où justement C'est exactement Les décors Qu'il y a dans le 2 Alors est-ce qu'il va faire La fast rate ici C'est ce que je me demande Ah ouais Il a fait Nickel Avec seulement Deux anneaux Normalement Vous êtes obligé De traverser chaque anneau Et là Il l'a fait En seulement Deux anneaux Donc on a bien De la vitesse C'est une technique Qui est assez difficile Mille de rien On ne croyait pas En la regardant Comme ça Mais la trajectoire Est vraiment Calculée Au poil De cul De bon Bah surtout En fait Ce qui n'est pas Extra dur De passer du premier Au dernier anneau Mais bien géré Pour garder Suffisamment de vitesse Et atteindre La sortie rouge C'est vraiment Pas évident Ouais clairement Que là Tu es obligé De prendre la sortie en rouge Surtout sur ce niveau là Parce que Ça fait Ce qui peut Un moment Des niveaux très très lents Donc là Ce niveau là Qui a été passé Parfaitement Il a dû avoir un peu Recours Au post buffering Pour passer le niveau De façon totalement normale Totalement intégré Dans le jeu Le post buffering Bien entendu Ce n'est pas une strat De speedrunner Bien entendu Euh Quoi là Je ne sais plus Dans tous les niveaux C'est dans le 2 C'est une bêtise Je ne sais plus D'ailleurs Dans Monkey Ball Deluxe Ils avaient rajouté Des petits mods A la con Comme ça Ils en avaient encore Ajouté C'était une Des choses Qu'ils avaient rajouté En plus En plus Des niveaux Niveaux Deluxe Mais franchement Qui ne s'est jamais Trippé Sur le niveau Sur le golf De Monkey Ball Avec des potes Wikipers Prend un shooter Je vous jure Essayez C'est magique Vous finissez Complètement sec Mais c'est magique La bulle d'alcool Peut être dangereux Pour la santé Ne l'oubliez pas Ça droppe un max D'accord Apparemment Ça droppe dans le chat Malheureusement Nous on va Rien pouvoir faire De là où on est Par rapport à ça Donc on va laisser Les équipes De Gaming Live S'en occuper S'ils sont là Les équipes Entre gros guillemets Ouais Je vois que ça droppe Mais alors Je ne peux strictement Rien y faire En tout cas XSplit dit que Ça ne droppe pas Donc c'est très curieux Et ça devrait y passer Est-ce que ce qui droppe C'est votre sortie vidéo Ou le stream US Aucune idée En tout cas Ça n'a pas l'air de droppe Je vois des Ça va mieux C'est bon Dans le chat Ça va mieux D'accord Apparemment Les gens ont l'air satisfait Bah l'out C'est revenu le drop Bah écoutez C'est vraiment En dehors De nos Enfin en tout cas Moi je ne dis pas Strictement rien Je vous dis XSplit Je vous dis que Ça ne droppe pas Donc voilà Je ne sais pas XSplit c'est la voie de la raison C'est le chat 14 Comme d'habitude On mène en perdition Donc c'est curieux C'est vraiment curieux Alors le momentum La cadence peut être Assez tricky A prendre quand on essaie De faire ce niveau Assez rapidement Parce qu'il faut vraiment Avoir un setup Bien bien calé Pour pouvoir le passer Quand là on arrive Au niveau du bras mécanique Et qui a une strat Qui est particulièrement Particulièrement classe Mais qui est assez dur A rentrer Donc c'est vraiment pas étonnant Qu'il la rate une fois Une deuxième fois Qu'elle est ratée Ça va passer Ça va passer J-Off s'est bien entraîné dessus Il va la passer Mais c'est vraiment Ah c'est vraiment Une strat qui est difficile A exécuter parfaitement Enfin Le pire c'est que Elle est exécutée Parfaitement Entre guillemets Mais choper La bonne fenêtre Pour exactement Retomber dedans C'est vraiment Une fenêtre qui est minuscule Donc là il vient de la réussir C'est nickel Donc là On a pas parlé A une mécanique Qui est assez présente Dans les monkey balls C'est les boutons Qui permettent De changer la manière Dont se comportent les niveaux En les accélérant Ou en les ralentissant Il y a des boutons Qui permettent d'arrêter aussi Ici on accélère au début Le truc pour le mettre en position Et après on le ralentit Pour pouvoir Pour pouvoir s'engager dedans D'ailleurs Quand il est tombé Il aurait pu se rattraper Et aller dans la sortie bleue Je pense qu'il a pas voulu Parce que le niveau 76 doit être assez long Il sait pas forcément Non plus train Sur les back up strats Donc Je le comprends Assez bien là dessus Quand des fois Si tu dis Que tu peux refaire Ta strats juste derrière C'est parfois mieux Que de faire sa back up strats Que t'as pas entraîné Depuis longtemps Là dessus Je suis un peu du genre À faire la même chose Quand je run Donc là Très bien exécuté Trampoline Là vraiment Parce qu'on peut choper Le bumper très tôt au début Et c'est ce qu'il a fait Ça c'est vraiment Très très bien exécuté Il faut voir que sur Trampoline en fait Il y a des espèces de trucs Qui bump vers le haut Et si jamais tu touches Les trucs qui bougent Sur les côtés de la plateforme Tu peux sauter au tout début Tu peux sauter plus Je crois que tu peux même Skipper un attache au tout début C'est ça C'est pas évident à faire Mais voilà En tout cas c'est passé nickel tout à l'heure Parfait C'est là où on prend la sortie verte Donc Comme vous venez le voir Parce que c'est plus rentable Vu que là Sur ce niveau là J'ai envie de dire La sortie rouge elle va vite Alors ça va vite Hashtag ça va vite Donc autant Skipper juste un Avec la sortie verte Et prendre la sortie rouge Directement là Puisqu'elle est très très rapide à prendre Finalement on fait un niveau de plus Mais il est tellement rapide Alors que si on faisait directement la strat Avec la sortie rouge C'est obligé de créer un niveau Qui lui est vachement plus lent Donc au final Ça devient beaucoup plus Worth it Surtout que voilà En plus on arrive dans un niveau Où on peut récupérer une sortie rouge Donc c'est vraiment au final On se kippe Et puis vraiment en deux frames C'est un petit rebond Petite éjection Et pouf On y est Et pendant que Ça spam le hashtag Ça va vite Là Ça a jamais été aussi vrai Que sur Monkey Ball Non Oulala La fin de Clover Qui s'est très mal passé Ça c'est tout con Mais quand Vu qu'on Techniquement C'est plus la map Qu'on manipule Que la boule À certains moments On va falloir Vraiment faire osciller la map Pour rester bloqué Sur un mur Et pas glisser Si je puis dire Et tomber Là ce qui est arrivé Sur la fin du niveau précédent Ce chat Je veux quoi C'est ça Astro Flower Deluxe comprend Les niveaux de Super Monkey Ball 1 Les niveaux de Super Monkey Ball 2 Et une trentaine De niveaux Créés Pour Deluxe Pour un total Si je me souviens bien De 310 stages Quelque chose dans ce genre là J'ai pas des chiffres en tête Et j'ai pas pris une note Parce que je suis un cancre de base Et un mauvais élève En tant que commentateur Si mieux que le mode ultimate C'est 210 ou 240 Je sais plus Je sais plus Pareil Je suis un très mauvais Ce mode extrême Déjà c'est 100 Sans stage Ça j'en suis à peu près sûr Ouais Je sais plus si dans le mode extrême On voit des niveaux Oui s'il y a des niveaux Il doit y avoir des niveaux en plus Quand même Parce que c'est presque Oui il y en a Il y en a quelques-uns Parce que au final Il est presque composé Exclusivement De tous les niveaux experts Du 1 et du 2 Mais oui Il me semble qu'il y a 2-3 niveaux En moins des jeux originaux Ah Il y a un truc qui a essayé Du 280 stages on nous dit Sur le chat Il a essayé Il a fait strat Alors ça Ce n'est pas fait En speedrun généralement C'est une strat Qui est très très dure à faire Là il a voulu attenter Pour le marathon Effectivement Pour la run Il faut comprendre aussi En plus des 100 stages Les stages extra Qu'il va faire Effectivement Tu as raison Il a tenté La strat guillotine Effectivement Très dur A avoir Où on s'éjecte Grâce à la guillotine Sur l'arrivée Mais c'est frame perfect Et c'est un setup Qui est assez difficile A apprendre Jioff le fait Mais en marathon C'est rare qu'il le fasse Des fois il le montre A la fin de sa run Parce qu'il fait souvent Des reclés Il semble que personne Le fait en run En tout cas Genre le record du monde La fait pas cette strat là Donc c'est vraiment Une strat qu'on peut faire Plus pour En individuels levels Qu'en run Oui c'est ça Jioff fait d'ailleurs Beaucoup d'individuels levels Il s'entraîne énormément En faisant ça Passant des heures Et des heures À reset Sur le même niveau Pour avoir La strat qui passe bien Avec les frames de sauvés Parce que oui C'est ça le but des speedrunners Sauver les frames C'est pas sauver les animaux Ah non Faut qu'il les animaux Pour sauver les frames Je suis désolé Attends Tuez les animaux Pour sauver les frames S'il vous plaît Respectez-vous Vers la fin du jeu Il y a pas mal de petits niveaux Comme ça On le verra aussi Dans les extra Tu demandais tout à l'heure S'il y avait Beaucoup de niveaux De rajoutés de Deluxe Celui qu'on voit Asterix C'est un rajouté Sur Deluxe Et donc oui Il y a pas mal de niveaux Vers la fin Que ce soit les derniers Du mode expert Ou dans les expert extra C'est un niveau très très court Mais avec une ligne d'arrivée Qui bouge très vite Et qui est très très pénible À attraper Là on vient d'en voir un Et on en aura un autre Un peu plus tard Là on arrive Au stage extra Il est extrêmement relou En pick up En pick up En casule Alors là des fois Il y a moyen De clip À travers Le petit rebord De la plateforme Et donc de De ne pas sauter Ce qui peut faire De perdre Des secondes Complètement gratos C'est un niveau On voit que le saut Est un peu blégué Parce qu'il n'y a pas De bouton de saut Et qu'on peut voir Que le fait d'aller vite Ça ne suffit pas Pour toujours Parfois le jeu Te fait sauter Parfois non On ne sera pas Qu'il y a un niveau Extrêmement dur S'il arrête S'il arrête plusieurs fois C'est normal Vous inquiétez pas C'est strata C'est le moment On perd Deuxième fois Ça part Ouais c'est honnêtement C'est très net Bah je sais pas S'il va tenter La phase strata aussi Bah généralement Il la tente Même en run Au moins une fois Donc Parce qu'au pire Il va Et ça lui permet Quand même De cut Une petite base Il a arrêté Donc là il y a moyen De sauter Et d'atterrir directement Sur la plateforme Qui bouge C'est assez précis Et assez pur Là il a failli La rétire Non Ah c'était C'était très très just Là c'était vraiment 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 très très just Il a envie Il a envie Donc il essaye Ok Bon bah il a réussi Là c'est passé Ça fait gagner vraiment Énormément de temps Ouais Si jamais ça arrête Il y a moyen De faire une autre strata Qui a un injuste milieu Même là je pense pas Qu'il ait vraiment perdu Beaucoup de temps Parce que T'es tellement obligé D'attendre super longtemps Sur l'autre plateforme Que là il a retenté quoi Deux ou trois fois Je pense qu'il a perdu Beaucoup de temps Non ça va Donc autant Autant on l'a retenté Vu que Si on fait le niveau Normalement C'est vraiment Un temps Mais monstrueux À attendre Bah que le Que la balançoire Revienne Au bon niveau Le rebond Vraiment 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 dommage Là encore Il essaye de choper La sortie rouge Le dunk Selon où On est positionné Sur le 36 Le dunk Le dunk Sur le chat Et le dunk Est passé Alors que les gens Sont plus saucés Pour fallout Un des pires niveaux En casuul je pense Mais qui en speedrun A une strat Qui est vraiment Toute bête Qui ne fait Assumir Mais elle est vachement Classe Mille de rien Comme strat Là c'est D'ailleurs un niveau Qui est vraiment Sympa Moi je trouve A faire En casu Quand tu étais Gamin C'est C'est Un sorte de Cylindre Donc Un cylindre Avec Un petit Labyrinthe A l'intérieur Et un petit Niveau tout con Mais vraiment Sympa à faire Et puis là La strat de speedrun Est vraiment Sympa à voir J'avais oublié Qu'il faisait ce setup Parce qu'il y a plusieurs Setups pour ce niveau Qui consistent A chaque fois A se caler comme ça Et accéder à le labyrinthe Mais un autre setup Où tu fais plus de rebond Que je trouve encore plus Stylé à voir Et donc là Voilà un niveau Qui est horrible En casu Dès qu'on rate la sortie C'est horrible Bien à ce niveau là Et ici Voilà Il pose buffer Pour avoir exactement La frame qu'il faut Pour tourner Pile au bon moment Une fois qu'il tourne Pile au bon moment Il est sûr d'avoir La ligne d'arrivée directe Ce qu'autant vous dire Que c'est là Si vous la ratez A ce moment là Après C'est infernal Les runners J'imagine Ils ont des backups Mais je pense qu'en run Il se suscite Pour refaire le niveau Parce que c'est juste Plus simple Que de pouvoir Appeler un prix de serpent Je pense Oui Donc là voilà Un niveau tout simple Pour les runners On est en extra On est au 12 extra Et voilà T'as des niveaux Comme ça De la simplicité Ultime Tu te demandes un peu Qu'est-ce qu'ils foutent là C'est des niveaux D'ailleurs Où les speedrunners Ne se trainent jamais Parce qu'ils n'ont aucun Intérêt à se train dessus Donc là Il y a des plateformes Mais elles ne servent à rien Voilà Comme dit Orion Les gens Quand on raid On ne spam pas On dit une fois La puissance d'un raid C'est le nombre de gens Qu'il y a dessus Pas le nombre de trolls Qui attachent Merci Orion De préciser La sagesse Dans tes mots Alors ici Il y a un tuyau Bon bah on s'en fiche aussi J'aime bien C'est l'extra Donc ça c'est l'extra De Monkey Ball 1 Et on peut voir Les plateformes On les évite Les tuyaux On les évite De toute façon C'est vraiment Un speedrun très agréable A regarder Les Monkey Ball Parce que c'est vraiment Des strats comme ça Assez rigolotes Assez visuelles Mine de rien Il n'y a pas besoin D'être sorti de Saint-Cyr Pour comprendre Ce qui se passe A l'écran Et c'est vraiment Le jeu très agréable A regarder en speedrun Quand on est là On arrive sur le logo A V Parce qu'il y a Beaucoup beaucoup de pubs Dans Monkey Ball Dans le Monkey Ball Deluxe Déjà il n'y avait plus Le Doil sur les bananes Parce qu'il faut quand même Préciser que dans le 1 Et dans le 2 Tu avais la grosse étiquette Doil sur toutes les bananes Qui était le sponso Sans que tu arrives Passer du premier coup C'est toujours cool Ah encore Il faut faire la fast-trat Parce que là Si vous voyez La fast-trat de l'enfer Ah il fait le setup pour Il fait le setup pour Attention Il a essayé de choper la fram Ah il n'y a moyen Se faire propulser Par le marteau En fait le marteau Normalement il va casser Les étages un par un Et en passant bien Il a moyen de se faire Propulser par le marteau Et atterrir directement A l'arrivée Il s'est beaucoup train Ces derniers temps Ah voilà Et là il clipe Complètement à travers Les derniers paliers Là les textures N'existent plus Vraiment une strat très impressionnante Il s'est énormément train Ces derniers temps Sur cette strat Et maintenant il a un setup Qui est plutôt consistant Mine de rien Pour cette strat Ce qui est assez Impressionnant Il a réussi vraiment Là il va mourir Directement sur centrifuge Quand tu la passes pas Centrifuge C'est beaucoup plus rapide De mourir Pour essayer d'avoir Le premier cycle Parce que si Essayez d'avoir Au deuxième cycle Vous êtes obligé de remonter Reprendre la vitesse Mourir et revenir C'est vachement plus vite C'est plus simple C'est plus efficace Puis les black up strats Quand on peut les éviter C'est parfois Beaucoup plus agréable Quand même De les éviter Voilà Bridge Qui passe tout seul Qui est pas forcément difficile Quand on a le setup Pour Et donc là On arrive à Passage Où il va prendre Directement La sortie rouge Comme d'habitude Mais une sortie rouge Qui a à moitié Un easter egg Mine de rien Parce qu'elle est Complètement cachée Et en casu Mais qui est d'ailleurs Beaucoup plus simple Que la sortie de Elle est beaucoup plus simple Que la vraie sortie À partir du moment Où tu connais C'est ça Faut juste savoir Où elle est Quoi J'avais trouvé ça Assez drôle C'est vraiment le genre De truc que tu découvres Par pure serendipité En tombant Un moment Et dire Ah mais J'ai vu une sortie Tiens Je vais essayer D'y retourner Ça c'est Les petits trucs Assez rigolos Les level designers Avaient mis dans le jeu Ah Une petite fuite Sur l'entourus Il faut voir un truc Sur lequel on a peut-être Mis assez l'accent C'est que le jeu Est dur Là on le voit Qui tombe Le jeu est vraiment Très dur C'est vrai que C'est vraiment pas facile De doser L'inclinaison du plateau Pour rester sur le plateau Sur des surfaces Comme ça Qui sont toutes rondes Qui bougent Et tout Et le fait de finir vite C'est une chose Le fait de finir les niveaux Déjà C'est vraiment à tort Déjà finir L'extrême Et le extrême extra Tout Moi je vous dis Bon courage Personnellement J'en ai passé Des heures Pour y arriver Personnellement J'ai déjà fini Les masters Mais Du 1 et du 2 Jamais Pas d'un deluxe Donc pas les deux runs En même temps Apparemment J'ai jamais possédé Deluxe Seulement le 1 et le 2 Donc j'ai surdosé Que le 1 et le 2 Pour le coup Et finalement C'est à peu près La même chose Quelques écarts près Sauf que du coup La run expert Est deux fois plus longue Ou quoi ? Et la run ultimate Pour le coup Est très très longue Et c'est assez impressionnant De voir des runners Comme Joff Faire des runs De monkey ball Pendant 1h15 C'est hyper fatigant Du monkey ball A ce niveau là C'est hyper hyper fatigant Je crois que c'est avec Grinounet Que j'en parlais Et il disait Mais Grinounet Il disait Qu'il en était Incapable Il disait Une heure de monkey ball En étant tout le temps concentré Etc No way quoi En entrant Il va passer des heures D'entraînement Mais une run De une heure De monkey ball C'est Enfin C'est C'est crevant On arrive à un des pires niveaux Je crois que c'est le master 3 Du monkey ball 1 Je crois Qui alors On va quand même Heureusement Le skipper en bonne partie Ouais Il va faire le skip Ce niveau est atroce De pas si longtemps que ça Et qui est très impressionnant Donc en retombant De la pyramide On évite Donc ce petit bâton Qui nous permet De se freiner Parce que sinon On a trop de vitesse Et on profite donc De ce gain de vitesse Pour aller directement Vers la fin du niveau C'est une strat Qui parait Vraiment difficile A caser correctement Mais qui est Casse impressionnante à voir Qui fait partie Des strats Découvertes Entre guillemets Récemment C'est un jeu Auquel on travaille Beaucoup Et de temps en temps Il y a des nouvelles strats Qui tombent Les tas qui ont énormément aidé Alors là Sur Edge Master On va avoir une petite technique Qui est très difficile Contrairement à ce qu'on pourrait croire C'est vraiment dur Et du premier coup Il a galéré à avoir son setup Mais il a eu parfaitement Du premier coup Et Dodge Master Le niveau qui veut rien dire Si vous avez votre setup Bon voilà Par contre Ils ne l'avaient pas Ouais ouais En casu Les premières fois Que vous le faites C'est des nœuds de cerveau Très clairement Mais Après il faut voir Que le jeu n'est pas RNG Il n'y a pas de RNG dans le jeu Donc ce genre de niveau Tout est pré-définé Tu peux te trouver ton propre setup Et réussir à le faire C'est juste qu'il faut trouver un setup Ah bah c'est du vrai try and die C'est pas le try and die Qu'on a l'occasion de trop utiliser Comme terme de nos loups Mais là pour le coup C'est vraiment le terme Qui s'y profite bien Donc là on arrive au stage Avec Aï Aï Qui est parfois assez horrible Parce que Les runners ont des fois Des rebonds Qu'ils ne veulent pas du tout Vu que Le level est fait assez bizarrement En 3 dimensions Des fois on peut avoir Des rebonds Mais complètement invraisemblables Et ça donne des morts Complètement débiles Donc là on arrive Encore Au extra Au master extra Au niveau du jeu D'ailleurs on rappelle que Gond 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 A été choisi Comme personnage Grâce aux dons N'oubliez pas Donc avec vos dons Vous pouvez donner Pour des défis Pour des rename Etc Nous avons donc Des défis français Que vous trouvez A gauche De votre lecteur Vous avez aussi Des Des Tombolas Donc quand vous donnez Un certain nombre De dollars Pour Une donation Lors d'un jeu Vous tombez Dans une tombola Qui peut vous faire gagner Plusieurs choses Et vous avez même Une tombola FR Pour des perleurs Qui ont été faites Par une communauté française De Je sais pas comment on dit Des gens qui font des perleurs Des perleuristes Je ne sais pas Dans le chat On me le dira Pour répondre à Ganon En fait C'est vrai qu'on a oublié De l'expliquer Faire des rebonds Ça donne un peu de vitesse Au personnage C'est pour ça que Dans la casito T'a été dit niveau Il va avoir tendance A commencer à partir Sur le côté au début Pour faire des petits rebonds Et gagner de la vitesse C'est un truc Qui est très très utile Qui permet La plupart des setups Marcherait pas sinon Enfin Et le tout à un niveau Qui était à un niveau Gamecube Et qui a été remplacé Par un niveau de D Parce que Parce qu'on est pas sur Gamecube C'est le seul jeu Deluxe Qui n'est pas sorti C'est le seul jeu Monkeyball Qui n'est pas sorti Sur Gamecube Enfin le premier jeu Monkeyball plus exactement Qui n'est pas sorti Sur Gamecube Qui était le quatrième De la série d'ailleurs Et donc Ce niveau là Qui était super classe Mille de rien Avec cette Gamecube Qui tournait Quand le lecteur S'ouvrait L'arrivée Et était là C'était vraiment super classe Là il est vraiment Vraiment tout moche Quand on se dit Ah la petite chanson Je sais que vous aurez Voulu nous entendre chanter Ah ah ou Ah j'ai casse Pelle Hi hi Pou Mais non Le frappant pas plus que ça En tout cas Ce qui donne en français La magie c'est très très pou 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 Toi aussi tu es un super Toi aussi tu es un super Monkeyball friends Je crois qu'il balançait une phrase Comme ça si je me souviens bien Et voilà C'était Monkeyball Il y avait ce petit C'était très très drôle Les crédits Où vous aviez les lettres Des personnages qui ont contribué au jeu Qui tombaient Et il fallait faire comme ça Sur la piste Récolter plus de bananes C'était très rigolo Enfin moi quand j'étais gamin J'adorais ce truc à la con Mais le jeu est très drôle Il y a pas mal Genre le mode histoire par exemple Est complètement débile Mais assez amusant Ah ça nous montre des strats Ça a l'air de nous montrer des strats Oh oui Ah ouais ça nous montre des strats Alors là vous allez voir De la violence Déjà vous venez de revoir Pendant près de 38 minutes Du skip De la violence extrême Mais alors là Mais de toute façon Le jeu là C'est un peu sa bitch à Geoff Il en fait un peu ce qu'il veut Alors local Il n'y a pas de catégorie glitches A ce jeu Vu qu'il n'y a pas de glitch Il n'y a pas vraiment parlé C'est Tu roules Et tu vas tout droit vers la sortie A noter d'ailleurs Oui On a parlé du fait que C'est un incentive le personnage Histoire de le rappeler Parce que j'entends souvent Des gens qui posent la question Les personnages n'ont Aucune influence sur le jeu Généralement Il y a des gens Qui préfèrent prendre un personnage Comme Baby Pour mieux voir sous leurs pieds Parce que le personnage est plus petit Mais souvent un personnage N'a aucune influence Sur le gameplay Pour certains setups Après souvent Les runners prennent leur personnage De l'amour un peu aussi Ouais Geoff run souvent Ai Ai Par exemple Il prête la runner Ai Ai Je prouve complètement Le choix de Gon Gon C'est le personnage adapté Pour l'esprit speedrun Qui consiste à aller tout droit Vers la sortie Ouais mais Aïe Aïe Quand il a deux doigts de tomber Il a quand même un cri On croirait Entendre une jeune prépubère Se faire violer Et ça c'est C'est priceless Il est minuit 46 J'ai le droit de le dire Ce genre de choses Qu'on se le dise Le T'attends juste A ce qu'ils disent Y'en mettais Y'en mettais Y'en mettais Y'en mettais Je trouve ça personnellement Assez drôle Peut-être que j'ai l'esprit Très mal placé Mais je suis sûr Tout autant nouveau Ah il a pas montré plus C'est dommage Souvent il montre Des replays Puisque sur Deluxe On pouvait faire Des replays C'était intégré Dans le jeu Donc sur sa 360 Il a juste Mais 46 000 Replay De plein de niveaux Avec des strats hallucinantes Ça aurait été bien De vous montrer Un petit guillotine Fast strats Petit dessus comme ça C'est un peu dommage D'ailleurs pour les fans Du coup pour les fans De Joff Et de sa magnifique chevelure Ne partez pas Il va Non il va René Octodad Avec Miss Caddy Akins Je sais jamais comment On prononce son pseudo Miss Caddy Akins Euh